Public story, Marilou Berry, une actrice décomplexée. En couple avec Alexis depuis 2017, elle devient maman à 35 ans. Amoureuse et maman comblée in matière de mec. Marilou ne supporte pas la prétention. Le côté snoboutin d'un garçon m'enlève toute envie de me sociabiliser. Bien sûr, à Paris et dans mon milieu professionnel, j'en croise à l'appel. Confite-t-elle dans l'Express en 2013. La même année, elle rencontre Arnaud Schneider, un jeune chef d'entreprise qui partagera sa vie jusqu'en 2017. Après leur rupture, il reste ami et l'actrice craque pour un street artiste. Alexis, surnommé le diamantaire, celui qui incruste des petits miroirs en forme de diamant sur les murs de Paris. Début juillet 2018, Marilou déclare sur son compte Instagram qu'elle est enceinte de son premier enfant. Le 14 novembre 2018, Marilou Berry annonce la naissance de leur fils, Andy. Son évolution physique fend de perruques, Marilou change souvent de couleur de cheveux. Dernièrement, elle a arboré une teinture rose pastel. Au début des années 2010, elle va perdre 25 kilos. Certains le lui reprocheront, mais l'actrice et réalisatrice n'a jamais fait l'apologie des rondeurs, sans pour autant en faire un immense complexe. Lucide, elle explique dans Paris Match en janvier 2011, il y a 10 ans, on me traitait de grosse vache, et c'était presque plus facile, qu'aujourd'hui, estime-t-elle, avant d'expliquer, on est entré dans une ère plus pernicieuse avec une fausse bienveillance, tu es grosse mais tu es belle. En attendant, il y a toujours très peu de diversité d'écor et des nationalités sur nos écrans. C'est grâce à ce talent, et non à son nom, mais aussi à ses kilos en trop que Marilou obtient son premier grand rôle au cinéma, dans Comme une image, d'Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacry déclarera à son propos, «Lors des castings, il était difficile de trouver des filles un peu rondes. » Marilou s'est dégagée du lot par sa présence. Pour se débarrasser de la question de légitimité, la fille doit une solution toute trouvée, bosser, celle qui se décrit aisément comme une grosse flémardée capable d'apprendre à jouer de la contrebasse pour un rôle ou de se mettre au catch. En 2006, elle obtient le Molière de la révélation théâtrale pour la pièce «Toc-Toc » de Laurent Baffy. Au cinéma, les premiers rôles ne se bousculent cependant pas au portillon, il est vilaine, en 2008. Marie-Louise joue une jeune femme au physique ingrat qui va se venger des moqueries qu'on lui a fait subir. « Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit », jurait-elle dans Paris Match, il y a quelques semaines. « Cinq ans après vilaine, en 2013, elle a pourtant perdu 25 kilos et devient la Joséphine d'Abédée de Pénélope Bagieu sur grand écran. Je n'avais pas l'habitude des rapports de séduction dans le boulot. Aujourd'hui, je ne suis pas une bombe hallucinante, mais j'ai un nouveau pouvoir, celui de faire bander les mecs. » Asse n'est-elle en 2011 dans Paris Match, on lui reproche sa perte de poids. Marie-Louise s'en fiche, elle avance. Comme maman, elle passe à la réalisation. Joséphine Sarrondi, en 2016, va bien marcher. On ne peut certainement pas en dire autant de son second film, « Quand on crée au loup », sorti en 2019. « Il ne fait que 29 838 entrée en salle et Marie-Lou le prend plutôt en mal. Si j'avais pu réfléchir autrement, j'aurais dû le sortir à la télé ou sur Netflix. » Il aurait été vu par plus de monde, déplore-t-elle dans Le Parisien en 2020, s'attaquant au milieu du cinéma qui devrait se remettre en question. Mauvaise perdante ? Qu'importe. Entre-temps, Marie-Louise est devenue maman d'un petit Andy, l'y recadrée, avec son amoureux Alexis le Diamantère et elle n'est pas du genre à rester aigri très longtemps. Puisque le cinéma ne veut pas vraiment d'elle, celle qui a repris pas mal de poids trouvera son salut dans la télévision et s'en accommodera très bien. La télé, on me propose des rôles plus intéressants. Il y a davantage de premiers rôles féminins qu'au cinéma, constate-t-elle dans Télé Loisirs en 2017. Marie-Lou dit ce qu'elle pense, comme maman. Elle a défendu Zaya sur les plateaux télé quand elle était attaquée et en a fait sa copine, et elle préfère organiser des dîners presque pas cuits avec ses potes, parodie d'un dîner presque parfait, plutôt que de jouer les filles en vogue dans les soirées branchées. Ces derniers temps, entre deux vidéos pour amuser ses followers sur Instagram, elle prenait la parole pour défendre sa cousine Colline dans les médias. Girl next door et amie prodigieuse, qui dit mieux ? J'ai le pouvoir de faire bander les mecs. Elle soutient sa cousine contre son oncle. Marie-Lou n'a pas attendu que les accusations de sa cousine, Colline Berry, contre son oncle, Richard Berry, soient rendues publiques pour la soutenir. Si elle a pris la parole récemment en faveur de Colline, en privé, elle est son alliée depuis sept ans, quand celle-ci lui a raconté les agressions sexuelles que son père lui aurait fait subir. Elle ne parle plus à son oncle depuis jamais sans ma mère. Couper le cordon ? Pourquoi faire ? Même si Josiane Balasco et Marie-Lou Berry ont toujours juré qu'elles avaient un lien de mère et fille et pas de tout de copine, force est de constater qu'elles sont hyper proches, et ce, encore plus depuis la naissance d'Anne dit, le fils de Marie-Lou. Elle sait désormais ce que c'est qu'être une mère, donc on peut mieux se comprendre. « J'ai une très bonne relation avec ma fille, très suivie, mais là, c'est un plus », déclarait Josiane Agala en juin 2019. Mère et fille se sont donnés plusieurs fois la réplique à l'écran avec un plaisir non dissimulé et elle compte bien continuer. Depuis la naissance d'Anne dit, Marie-Lou a rebaptisé sa maman Mamie Cloppe, une complicité à tout épreuve et l'humour en héritage. À voir aussi, Arnaud Schneider-Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada